On va étudier nos attachements le Dafkouf. Allez, il faut qu'on reprend au Dafkouf Hamoudbet à la fin du Hamoud, à la nouvelle Mishnah. Cette Mishnah va nous parler des cavernes de tombes qu'il faisait à l'époque. A l'époque, ils n'entéraient pas les morts dans la terre comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ils avaient des cavernes dans lesquelles ils creusaient dans les murs et dedans ils rentraient les morts. C'est comme ça qu'ils les entéraient. Maintenant, la Mishnah va nous parler de quelle était la forme des cavernes habituelles, normales, que les gens avaient l'habitude de faire. Et pour savoir, quelqu'un qui s'est engagé à construire une caverne à son ami, quelle caverne, de quelle taille il va lui faire. A mon frère, on va comme les cavernes, on va sortir le cavernes. Celui qui vend un terrain à son ami pour qu'il fasse là-bas, un caverne, donc des tombes, des cavernes en question. Celui qui prend sur lui de construire à son ami un caverne, donc une caverne. Alors là, de quelle taille il doit faire la caverne, ou bien de quel taille il doit lui donner comme territoire pour faire la va la caverne. Alors là, on sait, au Torah Shalmehara, il fait que le... à l'intérieur de la grotte en question, il y avait quatre arvois d'al-e-damot al-cheche, il y avait quatre amot sur six amot, où peut-être le Torah Shmona Kuchim, et il devait creuser à l'intérieur de cette grotte, huit enfoncements pour huit morts. Shalashmikan, donc il ouvrait une grotte de six sur quatre, trois enfoncements du côté droit, et Shalashmikan, et trois enfoncements du côté gauche, et sur le mur d'en face de l'entrée de la grotte, il devait creuser encore deux enfoncements pour encore deux morts. Et la taille des enfoncements, c'est quoi la taille ? La longueur, c'est quatre amot, pour qu'il y ait de la place pour le mort quand il est couché. Verouman, et la hauteur, Shevat, de sept fachim. Verouman, Shisha, et la largeur, c'était de six fachim. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, il fallait que la grotte soit plus grande, et il fallait laisser plus encore d'enfoncements. Rabbi Shimon Omer, il doit faire le... la taille de la grotte, il faut qu'elle fasse six amot sur huit amot. Ou peut-être le Tochah, et il devrait creuser à l'intérieur de cette grotte en question, Shloshah Sarko Kuch. Treize enfoncements. Arba Mikan, quatre du côté droit, droit, ve'arba Mikan, quatre du côté gauche, ve'Shloshah Miken Eqdan, et trois enfoncements sur le mur d'en face de l'entrée. Maintenant, il reste encore deux, où on les mettait. Ve'ekhad Mimina Petach, ve'ekhad Minas Moul. Et encore un, à droite de la porte, de l'endroit où on rentrait, et encore un autre, à gauche de l'endroit où on rentrait. La Gemara, elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, à droite ou à gauche, où ça ? Sur le mur d'en face de l'entrée, ou bien sur le mur de l'entrée, Mama, il fallait faire un à droite, un à gauche, en biais. C'est ça que la Gemara, elle va débattre. Ve'osé Katser, maintenant, l'habitude, elle était qu'il y avait comme une cour, que de cette cour sortaient deux grottes ou quatre grottes, ça dépendait des chitotes, et dans la cour, au milieu, on s'arrêtait là-bas, on faisait là-bas les éloges funèbres, etc. Et après, on rentrait le mur dans la grotte, et on le rentrait dans l'enfancement, et c'est dans cet endroit-là qu'on l'enterrait. Ve'osé Katser, maintenant, il fallait laisser aussi une place pour faire la cour en question qu'il y a au milieu des grottes, entre les grottes. Alpi ameara, donc à l'ouverture de la grotte, Shech al-Shech, il faut que la cour en question, au milieu, elle fasse six amottes sur six amottes. Pourquoi cette taille-là ? Kim lo'a mita, pour la taille de la mita du lit de mort, du mort, ve'kovrea et la place aussi pour contenir ceux qui s'occupaient en fait du mort pour l'enterrer. Et donc là-bas, on le posait, on faisait les éloges funèbres, les espédimes, etc. Et ensuite, on l'enterrait. Au poteach le tocha, il fallait qu'il ouvre de cette cour, Sh'teme'arot, deux grottes, une de chaque côté de la cour sortaient de grottes et chaque grotte, on les faisait comme les tailles qu'on a citées auparavant. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon, il dit, sur ça aussi, Rabi Shimon, il n'est pas d'accord, et il dit, on ne faisait pas que deux grottes qui sortaient de la cour, on faisait les harbars aux grottes. Il fallait faire quatre grottes qui sortaient de cette cour-là en récent, les harbars aux grottes. À chaque côté, on a fait une cour de six amottes sur six amottes. Sur chaque côté de la cour, il y avait une grotte qu'il fallait creuser. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon Omer, il dit, à Khol, il est fait assez là. Tout dépend du rocher, d'une sorte de terre qu'il y a là-bas, d'une sorte de rocher qu'il y a là-bas. C'est de ça que ça va dépendre. Combien il devra creuser de grottes ? Ça dépend de la possibilité. Il n'y a pas de principe pour tout le monde. Ça va dépendre des possibilités. Ça, c'est l'avis de Rabi Shimon Omer. C'est l'avis de Rabi Shimon qui avait dit qu'il fallait laisser treize enfoncements dans la grotte. On avait dit quatre de chacun des deux côtés, trois sur le mur d'en face et encore deux, une à la droite de la porte, une à la gauche. Ces deux-là en question, il fallait rajouter une à droite de la porte, une à gauche, vers où on les creusait ? Vers où on creusait ces ouvertures-là ? Il est braé, si on les creusait vers l'extérieur de la grotte, c'est-à-dire à l'endroit, c'est-à-dire que ça les faisait passer ces enfoncements en dessous de la cour dans laquelle on se trouvait pour faire les espédiens. Moi, il dit que c'est impossible. En fait, on piétinait en fait les kvarim. Ce n'est pas qu'on les piétinait, même parce que la cour, elle était surélevée par rapport à la grotte. Mais c'est comme si on marchait au-dessus de ces kvarim, de ces kvarim, et ça, c'est un mépris pour les morts. Il ne faut pas qu'on fasse les kvarim sur un endroit au-dessus duquel on se met là-bas pendant longtemps, on fait là-bas des espédiens. Et donc, ce n'est pas possible de dire qu'on faisait les deux supplémentaires qu'on faisait, ils étaient en biais vers l'espace, en dessous de l'espace de la cour. C'est impossible. Veto, en plus, Agmaral, prouve que ce n'était pas comme ça qu'on le faisait. At-Nan, tout ce qui est écrit dans la Mishra. Hater Hakever, la cour en question qu'il y avait entre les grottes et les cavernes de cimetière. Ahomet Vetocho, c'est lui qui se trouve dans cette cour-là, Taor. Il est Taor, il ne s'est pas rendu impur avec le Touma du Mok. Ça veut dire que la cour, il n'y avait aucun kévert qui passait en dessous de la cour. Et donc, tu ne peux pas dire que les deux supplémentaires que Rabbi Shimon, il a dit qu'il fallait creuser, ils sont en biais en dessous de la cour. Parce que si c'est comme ça, celui qui se trouverait dans la cour aurait dû devenir ta mère parce qu'il est au-dessus d'un kévert. Et donc, c'est impossible que c'est ça. Il faisait ça, il faisait, il le faisait sur les deux côtés, sur le mur de l'ouverture, sur les deux côtés de la porte, mais pas couché, pas couché comme tous les morts. Et donc là, comme ce qu'on a dit, si c'était couché, ça allait être en dessous de l'espace de la cour. Ça, c'est impossible. Il ne le faisait pas coucher. Il le faisait un creux, un creux, et il enterrait le mort, il enterrait le mort debout. Il enterrait le mort debout, et c'est comme ça qu'il les enterrait, ces deux-là, qu'ils étaient sur les deux côtés, sur les renforcements qu'ils étaient sur les deux côtés de la porte. Agmarak, c'est ton, il a dit, comment tu peux enterrer un mort debout ? Que c'est une façon d'enterrer les ânes. Et tu ne peux pas enterrer comme ça un mort, un homme mort juif. C'est un mépris pour le mort de l'entérêt, de façon pareille. Pour enterrer quelqu'un de façon méhoubele, de façon honorable, il faut l'enterrer couché. Pas de cette façon-là, tu ne peux pas enterrer comme ça. Et donc, revient la question, comment on placait ces enfoncements-là en question, pour ne pas qu'il dépasse en dessous de la cour ? Agmarak, il dit... Le Rabbi Yohanan, après Rabbi Yohanan, que c'est de mettre un mépris d'enterrer un mort, de façon qu'il est debout, alors là, il y a une autre possibilité, David Léhou, Bekérem Zavik. Le Rabbi Yohanan a dit, tu as une erreur, il peut faire ça dans les coins du mur d'en face de la porte. Donc, on s'écarte de la cour, ça ne va pas aller en dessous de la cour, et il fait ça sur les murs d'en face de la porte. Dans les murs d'en face de la porte, on avait dit qu'il allait laisser trois enfoncements, et sur ça, la Mishnah a dit que Rabbi Yohanan a dit qu'il fallait laisser encore deux sur les deux côtés, et ces deux-là, on les faisait en biais, pour ne pas qu'ils se rencontrent avec n'importe quel autre enfoncement. sur le coin, comme ce qu'on voit dans Rachid, le premier dessin d'en haut, on voit dans les coins, il y a encore deux enfoncements qui sortent des coins. C'est comme ça qu'on rajoutait en fait encore deux. Et là, ça n'allait pas en dessous de la cour, parce que c'est sur le mur d'en face de la cour, on s'est éloigné de la cour. C'est comme ça qu'il se faisait. David Léhou, Bekérem Zavik. Agmarin, elle s'étonne, elle dit comment il n'y a pas assez de place dans le coin pour faire sortir encore un enfoncement. La Kanagikurina, si tu fais encore un enfoncement dans le coin, il n'y a pas assez de largeur. Parce que l'enfoncement, on a dit qu'il faisait une hama de large. Et puisqu'il fait une hama de large, si tu vas faire là-bas un enfoncement dans le coin, ça va toucher en fait, ça va rapsicir les deux enfoncements qui sont sur ses côtés. Et donc c'est impossible, parce qu'il n'y aura plus assez de place pour les deux enfoncements des deux côtés. La Kanagikurina, d'être ici comme ça, les deux enfoncements sur les côtés, ils vont toucher, ils vont se prendre l'un à l'autre. En fait, dans la place, il n'y aura pas assez, il ne va pas rester une hama pour la largeur de chaque enfoncement. Et donc c'est impossible de dire ça. La Gmarah, elle dit, il n'y a pas de problème. Pour ça, on s'arrange. A Maravashi, on parle de maître, il fallait qu'il ne fasse pas la même hauteur. Parce que c'est creux, là, on est creusé dans les murs. Et donc dans le mur, tu pouvais faire les différentes hauteurs pour ne pas qu'ils se touchent les uns avec les autres. Et il le théma arrive, parce que la Gmarah dit, tu es obligé de dire que des fois, il ne fallait faire pas à la même hauteur dans les murs. Parce que si tu dis qu'on est tous à la même hauteur, alors là, tu as une autre question. Comment d'après Rabbi Shimon, tu peux faire quatre, on avait dit que Rabbi Shimon, il pensait que chaque cour, la cour du milieu, il fallait que de chaque côté de la cour, il y ait une grotte qui sort. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que si tu veux faire une grotte de chaque côté, et dans chaque grotte, dans chaque caverne, il y avait des enfoncements qui sortaient de tous les côtés, alors là, ils vont se toucher. Les enfoncements, tu ne peux pas creuser de tous les côtés, de la cour, tu ne peux pas faire des grottes dans tous les côtés de la cour, et de creuser dans tous les côtés des grottes. Parce que si c'est comme ça, les enfoncements, ils vont s'empêcher les uns aux autres. Comme ce qu'on voit dans le dessin d'Urachi, dans le Hamoudanet, le dessin qu'il y a dans Urachi, le deuxième dessin, qu'on voit qu'ils se cognent, les enfoncements les uns avec les autres, tu ne peux pas dire une chose pareille. Et donc, tu es obligé de dire que dans les coins, ils ne faisaient pas les enfoncements à la même hauteur dans les deux grottes. Comme ça, ils jouaient avec les auteurs et ils pouvaient gagner ces deux grottes. Donc, de toute façon, tu es obligé de dire qu'il fallait jouer avec les auteurs, avec l'auteur, avec les auteurs. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut que dans le coin, ils s'arrangeaient de cette même façon. Et là, le Hamoudanet, tu es obligé de dire qu'il fallait qu'il faisait un peu moins haut pour gagner les auteurs à Hanami, mais ici aussi, dans les coins aussi, ils ne faisaient pas la même hauteur. Rabounabrid Ravushua, il dit, j'ai une autre solution pour les quatre cavernes que Rabbi Shimon l'a dit. On a dit que si on fait quatre cavernes et que tu creuses dans tous les côtés, les coins, ils se cognent. Et donc, on a dit qu'il ne faisait pas la même hauteur. Maintenant, Rabounabrid Ravushua, il dit, j'ai une autre solution, même s'il faisait à la même hauteur, il pouvait faire de façon de la ville et Kihiruta. Il faisait les enfoncements pas de façon droits. Ils n'étaient pas droits les enfoncements parce que s'ils étaient droits, ça se connait les uns avec les autres. Il faisait les enfoncements comme le troisième dessin qu'il y a dans Rashi, en bas, et il les faisait tous en billets, comme ça, ils ne se cognent pas les uns avec les autres. Kihiruta comme les branches d'un palmier, comme les branches d'un palmier, que tout est en billets. Donc, de la même façon, ils faisaient en fait ce coin-là, ils ne se faisaient pas tout droit et donc là, ça se cogne, au contraire, tout était en billets. Et donc, c'est une autre solution qui donne Rabounabrid Ravushua. Et la Jumala, elle dit, elle repousse ça. Elle dit, ce qu'il a dit Rabounabrid Ravushua, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment impossible. C'est impossible, ce qu'il a dit, ça ne peut pas être physiquement, c'est impossible. Pourquoi ? La Gmar, elle démontre comment physiquement ça ne rentre pas. Tu prends une ama carré, combien c'est le diagonal ? C'est, il faut rajouter, ça va faire une ama et deux cinquièmes. C'est ça, le diagonal d'un carré. C'est, le, 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 le diagonal, il fait plus que le droit de deux cinquièmes. Et donc, tu prends en fait, quand tu vas prendre cette, cette méara en question, ok ? Donc, on a deux méaras qui sortent des deux côtés de la cour. Chaque méara, elle fait huit amotes de large, huit amotes de profondeur et donc, les deux amotes, les deux méarotes, elles font huit amotes de profondeur. Donc, le diagonal qu'il y a des deux coins du fond de la méara, du fond des droits c'est le diagonal d'un carré de huit sur huit. Quel est le diagonal d'un carré de huit sur huit ? Il faut rajouter deux cinquièmes. Il faut rajouter deux cinquièmes, ça nous donne donc, chaque amas carré, elle fait une amas plus deux cinquièmes en diagonale. Combien c'est le diagonal du carré de huit sur huit ? Kha-tré, Vérum-sha, onze et un cinquième. Donc ça, c'est le diagonal qu'on a dans, dans ce, entre ces deux grottes. Et c'est dans ce diagonal qu'il faudrait, il faudrait faire passer huit enfoncements. C'est dans ce diagonal qu'il fallait faire passer huit enfoncements. Kuchim Kamavu, il y a combien d'enfoncements qu'il faut faire passer dans ce diagonal ? Tamniya, huit, il y a huit enfoncements, quatre pour chaque grotte. Et donc, comment tu peux faire entrer huit enfoncements dans une largeur de onze et un cinquième ? Tamniya, huit enfoncements, Vérum-sha, Echimishka-chatla, ça ne peut pas rentrer, dans, ça ne peut pas rentrer dans une largeur de onze amottes et un cinquième. Pourquoi ? Parce que chaque enfoncement, il doit faire une amotte de large. Il faut laisser une amare entre chaque enfoncement. Et donc, pour huit, pour huit, pour huit enfoncements, il faudrait quinze amottes minimum de large. Et donc, c'est impossible de dire qu'on le faisait en biais parce que si c'était en biais, ça ne serait pas passé. Ça ne serait pas passé du tout. les huit, les huit enfoncements en question. Et donc, Elaz, Rabunabri, Dravishwa, c'est au plus dur puisque la possibilité qu'il a donné, Rabunabri, Dravishwa, de la solution qu'il a donnée pour ne pas que ça se cogne les enfoncements les uns avec les autres te les faire en biais, ça ne peut pas marcher. les brutaillis, c'est quelque chose que tu ne peux pas, physiquement, c'est impossible de le faire, il n'y a pas assez de place et donc, tu es obligé de faire, en fait, qu'ils étaient, les enfoncements, ils étaient de façon droite et donc, ça revient à la question, pourtant, ils vont se cogner les enfoncements les uns avec les autres, ils vont se rencontrer les enfoncements les uns avec les autres et donc, on est obligé de répondre la première réponse que, Bémet, il ne faisait les enfoncements pas à la même hauteur dans les murs de la grotte. Il n'a pas été mal, elle m'a dit, si tu veux, je vais te répondre une autre réponse qui est d'Amar Rafishabred Ravidi, comme ce qu'il a dit Rafishabred Ravidi à un autre sujet, il a dit, béniflez, qu'on ne parle pas de mort grand qu'il était enterré, on parlait des néphalim, des bébés qui sont morts très petits, donc juste après la naissance, ceux-là, on les enterrait, il fallait des tout petits enfoncements et donc, c'est pour ça que ça ne se connaît pas les enfoncements les deux grottes à Hanami Ben Yifle ici aussi, tu vas dire que c'est ça qu'on parle et c'est de cette façon-là que les enfoncements ne vont pas se connaître dans les deux grottes qu'on creusait l'une à côté de l'autre d'après Rabbi Shimon qu'on creusait, en fait, des quatre côtés de la cour on creusait des grottes et donc, normalement, ils devraient se rencontrer les enfoncements dans les grottes et c'est ça, on dit qu'on peut ou dire, comme la première réponse de l'agmara qu'il faisait des enfoncements pas à la même hauteur ou bien, la dernière réponse de l'agmara qu'il faisait des petits enfoncements pour des néphalim dans le coin il faisait des enfoncements pour des oubarim des bébés qu'il fallait des intérêts et donc là, c'était des petits enfoncements ils ne vont même pas rencontrer ils ne vont même pas se rencontrer avec les enfoncements de la grotte à côté et c'est comme ça qu'on a répondu à cette question. Ça a été ici pour aujourd'hui Très à Coupon. Merci.